Nous sommes mes gringos, FGS, OP ! On a un RS. Ce matin, je me suis refait le résumé du match d'hier soir contre le Maccabi. Je campe sur mes positions, les gars. Ça pue du cul, mais violent. C'était pas fameux, aucune cohésion. L'autre qui vendange, qui mange la feuille, la kiki. Ah putain, c'était compliqué, vraiment compliqué. J'essaie de trouver de bonnes choses. Alors, il y a un peu de mieux, c'est vrai, sur la deuxième mi-temps. Mais vraiment léger, léger, léger. Encore une fois, c'est les individualités qui ont fait la différence. On ne va pas se mentir. On n'a pas joué en équipe. C'est ça le problème, c'est vraiment ça. J'entends, j'entends que oui, les trois points, c'est le plus important. On est premier, tout ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Mais il y a un moment donné, il y a la prestation. Il y a ce que tu renvoies comme image. C'est dégueulasse, merde. Et c'était pas fameux hier soir. Moukele, je l'ai oublié moi hier, Moukele. Poto, on dirait que quand il court, il a une paire de Timberland. Le tracteur, frère, un tracteur. Mon gars, il arrive de l'Epsi. En plus, la vitesse, c'est quand même quelque chose qu'on vende chez lui. Il est connu quand même pour être quelqu'un de puissant et rapide. Là, il est frêle. Il est vraiment, mais frêle. En dessous de frêle, je ne sais pas c'est quoi qu'emblase. Mais bon, bref, tu m'as capté. En espérant un peu de mieux, il y a aussi le FC Twitter. Tu connais, quand il est à balles réelles depuis ce matin sur Galtier. Il faut arrêter. Galtier, il est pour rien. Il a donné ses consignes. Maintenant, si les joueurs, ils font les balles-tringues sur le terrain, ce n'est pas de sa faute non plus. Bougez-vous le cul ! On l'a vu quand même. Je pense qu'il a remotivé ses troupes pour la seconde mi-temps. Parce que justement, ça a apporté ses deux buts. Mais à un moment donné, il faut arrêter. Arrêtez, cousin. Galtier, toujours de la faute des coachs. Les joueurs, ils ne sont pour rien. Ce n'est pas de leur faute. C'est eux qui sont sur le terrain, mais ce n'est pas eux. Les gars, arrêtez. Galtier, il a insufflé un nouvel état d'esprit. Il a ramené sa petite patte. Il essaie de faire les choses. Tu sens qu'il est très impliqué dans son rôle. Il faut arrêter de taper gratuitement sur les gens. Vraiment, vraiment. Bref, on va parler prolongation, les gars. Donc, on le sait déjà. On le sait que Verratti et Marquinhos, c'est en négociation. Ça parle, ça parle. Marquinhos, lui, c'était bien avancé la saison dernière. Mais avec tous les extrasportifs, lui aussi, qui doutait peut-être sur son avenir et tout. Bref, avec Leonardo, tout ça, tu connais la merde qu'il y a eu. Ça a un peu stoppé les négoces. Là, ça a repris. Je pense que Marquinhos et Verratti, quoi qu'il arrive, vont rester. Après, tu connais les salaires, les machins et tout. Après, les gars, il faut prendre en compte aussi qu'avec Campos, maintenant, c'est terminé. Il faut faire attention. Peut-être qu'ils vont demander des tarots Verratti et Marquinhos que Campos ne voudra pas donner. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Tu vois ce que je veux te dire ? Ça peut aussi créer des problèmes. Après, on ne va pas non plus spéculer ou quoi. Bref, Messi, Sergio Ramos. Donc, la condition, c'est quoi ? Le Paris Saint-Germain veut prolonger ses deux joueurs. Alors, Ramos, lui, il est d'accord. Il n'y a pas de problème. Il l'a déjà dit et tout. Messi, c'est différent. Je ne veux pas dire que c'est compliqué, mais c'est différent. Messi, il a un contrat de deux ans plus une année en option. C'est une année en option. Seul et lui seul peut la lever. C'est-à-dire qu'il vient, il dit oui ou non. Il n'y a que lui qui décide. Alors, on sait peut-être que Messi... Alors, on parle d'un retour au Barça. Moi, je n'y crois pas trop. Niveau finance, le Barça, ils vont devoir refaire des sacrifices. Et ils ne vont pas sacrifier alors qu'ils ont déjà fait un gros travail. Beaucoup de magouilles, en tout cas, cet été. Tu m'as compris. C'est magouilles et compagnie. C'est politico. Peut-être changer d'air. Allez, on MLS et tout. Même là-bas, ça va être compliqué parce que c'est un gros salaire aussi, Messi. Alors, pourquoi pas rester à Paname ? Moi, je pense que les contrats qui seront proposés pour ces deux vieux briscards seront des contrats de deux ans minimum. Actuellement, Messi, combien il touche à Paname ? C'est 30 millions d'euros nets par an, dont une partie qui est payée en crypto-monnaie à hauteur de 1,5 ou 1 million, je ne sais plus. Ramos, lui, c'est 6 millions nets euros par an. Donc, ça fait 12 millions sur deux ans. Parce que lui, Ramos a signé un contrat de deux ans sec. Je l'ai dit tout à l'heure, Ramos est... J'accepte. Je suis chaud. Pour prolonger. Donc, lui, il n'y a pas de problème. Maintenant, Messi, ça va discuter. D'ailleurs, félicitations pour Ramos, les gars. Il a été pré-sélectionné avec l'équipe d'Espagne. Je trouve ça cool. Vraiment, c'est cool. Il va retrouver son brassard de capitaine. C'est plutôt pas mal. Comme quoi, le PSG, ça a du bon dans une carrière. On aime bien nous taper dessus. Mais je me souviens Maxwell aussi. Maxwell qui avait eu ses premières sélections avec le Brésil. Grâce au PSG. Parce qu'il faisait des bonnes performances avec l'équipe. Bref, on revient aux prolongations. La condition de Paname, c'est quoi ? Ils sont chauds pour les prolonger. Mais il faut que les joueurs gardent leur forme actuelle. S'ils continuent sur cette lancée, comme ils sont depuis le début de saison, Sergio Ramos et Léo Messi. Surtout Léo Messi qui est stratosphérique. Et Ramos qui revient bien en forme. On sent la sérénité, le métier. Il est très bon, Ramos. On ne va pas se mentir. Et pourtant, je vais taper dessus la saison dernière. Pour ceux qui se souviennent des vidéos. Waouh. À juste titre quand même. Parce que là, Paris, ils ont bien arrondi les angles. Quand ils nous l'ont rendu. Le mec, il avait un ADN de faucon et de puma, frérot. Visite médicale. Il a le corps d'un jeune homme de 21 ans. Ou je ne sais pas quoi. Bon bref. Tout un tas de conneries, Léonardo. Après, qui avoue dans la presse que oui, on a menti. On savait qu'il était blessé. Bon, tu as capté le délire. En tout cas. On va parler déjà des stats. La saison dernière, Ramos, c'est 12 matchs, 2 buts. Bon, c'est vraiment très faible. On le savait, on l'a vu. Il était complètement carbo et tout. Là, il revient bien. Depuis le début de saison, les gars, c'est 9 matchs, 1 but. C'est plutôt pas mal. Il gagne pas mal ses duels. Même si des fois, il se fait un peu enrhumé et tout ça et tout. Mais sinon, c'est costaud. Messi, la saison dernière, lui, ça a été compliqué. Messi, on l'a vu. On s'attendait à un Messi de fou malade. Un Messi qui allait nous faire rêver. Ça a été un cauchemar. Ça a été un cauchemar. On ne va pas se mentir. Messi, il n'était pas bien. Changement d'air. Le système qui était mis en place, il était complètement à la ramasse dedans. Pochettino. Bon, bref. Au lieu de le mettre à son poste de prédilection, il l'a mis sur le côté comme s'il avait 20 ans, le gars. C'est n'importe quoi. C'est 33 matchs, 11 buts la saison dernière. Là, depuis ce début de saison, Messi, c'est 10 matchs, 5 buts et 8 passes décisibles. D'ailleurs, hier encore, il est impliqué dans les buts, dans les passes, etc. Moi, personnellement, les gars, je vais vous donner mon avis. Je ne m'en bats les couilles de votre avis ! Si ces deux joueurs continuent sur cette lancée, moi, je suis chaud pour les prolonger. Sincèrement, je suis chaud. Messi, je pense qu'il peut encore apporter beaucoup. Ramos aussi. Après, est-ce que Paris Saint-Germain doit arrêter avec des joueurs de leur âge, justement pour se focaliser sur des joueurs plus jeunes ? Et forcément, qui dit plus jeunes aussi, il faut lâcher de l'argent. Il y a tout un tas de paramètres, quand même, à prendre en compte. Mais là, la question, elle est celle-ci, les gars. Est-ce que, pour vous, le Paris Saint-Germain doit, en tout cas, se poser la question et prolonger Messi, Ramos, bien entendu, avec la forme qu'ils ont actuellement ? Parce que tu te doutes bien que si, à un moment donné, ça chute, Paris Saint-Germain n'ira pas au-delà des contrats qui sont déjà activés, frérot. Ça, c'est clair et net. Donc voilà, Messi, après Messi, il a cette année en option. Il peut, lui, justement, lever cette année et rester encore un an de plus à Paris. Je pense que cette saison sera déterminante. En tout cas, on parle quand même de négociations qui vont commencer, peut-être après la Coupe du Monde. À mon avis, ça parle déjà, mais bon, voilà. Ramos, lui, est chaud pour rester. Messi, c'est un peu plus compliqué. C'est les grands joueurs, tu connais. C'est tout un système un peu compliqué. C'est le mot, il faut le dire. Les amis, dites-moi en commentaire ce que vous pensez, justement, de ces négociations de prolongation. Oui, non. Vous me dites tout ça en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker, 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 liker les petits pouces bleus. On s'attrape aussi sur Instagram. Je vous mets le lien ici en bas. Comme d'habitude, on s'attrape. Et puis, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao. Ciao. C'est parti.